Je suis M. Souleymane Signaté, chef de la division de recettes de la communauté d'Iganshore. Voilà, Souleymane Signaté, la fédération de Mayak-en-Alem et l'association d'Indinkafo veulent participer justement dans le renforcement des capacités des jeunes conducteurs de Modo Taxi Jakarta. Déjà la mairie avait mis en mai pour organiser ces secteurs. Comment vous vous accueillez justement cette initiative de ces associations ? Ah voilà, donc je vous remercie d'abord de nous avoir accordé cette occasion pour au moins nous expliquer sur la question que vous venez de poser. Et d'emblée je peux dire que nous faisons que nous réjouir. Nous réjouir dans la mesure où cette association d'Indinkafo est en train de faire une partie de ce que nous devions faire. C'est-à-dire encadrer ces jeunes qui, dans le courant de l'histoire, ont effectivement fait une option de vouloir se lancer dans le transport via Modo Kakarta. C'est un phénomène qui est apparu, c'est un phénomène nouveau qui est apparu il y a de cela deux à trois ans, qui effectivement, aujourd'hui, fait les choux gras des populations compte tenu des accidents récurrents que nous vivons au quotidien, ici au niveau de la commune. Et pourquoi ces accidents ? Plusieurs questions sont posées. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à l'instar de la commune, à l'instar des autorités et autres, cette association a pensé jouer son rôle, jouer sa partition. Et moi je reviendrai encore pour dire que voilà ce qu'on attend des associations, voilà ce qu'on attend des ONG. C'est-à-dire, quand elles pensent pouvoir aider les collectivités locales ou aider l'État, il faudrait qu'elles fassent des actions qui soient visibles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de le dire. Le lieu de tout le temps, Dini Kafo, par le trichement d'Imbaya Kanyalen et fort de leur partenaire Tchaïfen, sont en train de faire des actions, effectivement, que nous sommes en train de sentir au niveau de la commune, à l'exemple de celle-là qui est de gérer les enfants. Les enfants, au point même de créer une association où ils appellent les enfants leaders. Aujourd'hui, ces mêmes enfants, dans notre projet d'accompagnement qui est axé sur les toilettes, les latrines au niveau des ménages, 70 ménages ont été pris en compte. Ces 70 ménages, effectivement, concernent les enfants, effectivement, qui sont entre leurs mains. pour dire qu'ils sont dans un processus. Donc, aujourd'hui, s'ils arrivent à dire, au-delà de ça, ils vont se lancer dans la sécurité routière, on ne peut qu'applaudir. Applaudir à la mesure où c'est une chose qui est fondamentale, c'est une chose qui est décriée, c'est une chose sur laquelle même l'État du Sénégal est en train de se pencher. Donc, si aujourd'hui, ils anticipent, ou bien ils nous prennent au cours du chemin pour nous aider à trouver des solutions par rapport à ce phénomène récurrent qui sont les accidents, je ne peux qu'applaudir. Et aujourd'hui, la mairie, au nom du maire Abdoulaye Balé, qui a pensé effectivement se faire représenter par la modeste personne, je peux dire encore une fois que nous ne faisons que nous réjouir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé, à l'entame des travaux, à ce que les jeunes conducteurs soient très vigilants, soient très concentrés sur ce qu'on est en train de leur expliquer, mais aussi qu'ils nous fassent rejaillir au sorti des travaux, au sorti de l'atelier, toute la problématique qu'ils ont et qu'ils créent effectivement ce cafouillage au point qu'on vit au quotidien ces accidents. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes là. C'est vrai que c'est un week-end, mais vous avez vu le monde qui s'est trouvé dans la salle. Ce ne sont pas tous les motoconducteurs qui sont là, mais ça a été pratiquement les représentants, les différents présidents de points de stationnement, qui sont venus répondre à l'appel. Et effectivement, ils vont relayer l'information, ils vont relayer ce qu'ils ont à faire. Et encore une fois, il y a un cadre de concertation qui va être mis en place, qui verra la partition de la mairie, de l'association d'Indinkafo, du président des conducteurs de moto Jakarta et quelques autres partenaires, dans le sens effectivement d'accompagner, mais aussi de suivre et de gérer cette nouvelle corporation qui est assez exposée, je dis bien exposée, parce que dans la majeure partie des cas, c'est des jeunes qui ont laissé les études, les jeunes qui n'ont pas assez trouvé leur canipé à ce niveau, mais c'est des jeunes qui ne sont pas protégés et qui n'ont pas la même protection que les véhicules et autres. Donc, encore une fois, je pense que cet atelier vient à l'heure, dans la mesure où c'est une continuité et ça va en-delà des autres ateliers et autres ateliers qu'on a eu emmenés avec eux. Et je pense que l'Union fait la force.